... Henri ? Après ça, le coup pour repartir. Je ne sais pas, on peut repartir par une petite remarque provocatrice pour dire que la France est la France. Et que, heureusement, on ne fera jamais, jamais, jamais d'analyse régionale de l'équité par région de notre système. On est dans un pays unifié et la question que vous posez au niveau régional ne se pose heureusement pas. Donc, on a... Il ne se pose pas, il ne se pose pas parce que dans un pays qui est soumis aux mêmes règles, on ne va pas se poser des questions sur la différence entre ce qui se passe dans telle ou telle région. Heureusement, on a déjà suffisamment de problèmes à l'échelle européenne pour ne pas se mettre à se discuter à l'intérieur de notre pays. Donc, on a un système qui est un système social. Un système social, c'est-à-dire que c'est un système qui se gère en permanence. Donc, on fait, pour s'amuser, des prévisions à 60 ans. Bon, il faut bien voir que ces prévisions à 60 ans n'ont qu'un intérêt limité. Parce que la caractéristique d'un système social, c'est que, naturellement, il va se réguler année après année. Et que ce qu'on demande, c'est d'avoir des règles simples, des objectifs, des principes. Et ensuite, on va ajuster, naturellement. Ces principes, c'est quand même l'idée qu'il faut qu'à peu près le niveau de vie des retraités soit équivalent à celui des personnes actives. Jusqu'à présent, c'est le cas. Et le second point, c'est qu'il faut une certaine correspondance pour chaque catégorie de population entre les comportements des entreprises d'embauche, de licenciement, et l'âge auquel les gens ont droit à une retraite. Et, naturellement, l'évolution de l'âge de la retraite doit dépendre de la situation du marché du travail. Donc, jusqu'à présent, le système a été géré de façon chaotique, injustifiable, mais les principes ont été respectés. Comme l'a rappelé Didier Blanchet, pour réduire le niveau des retraites, on a utilisé des trucs injustifiables, la désindexation des retraites sur les salaires pour le secteur privé, alors que la logique aurait été de repenser la définition du taux de remplacement, de la définir relativement au salaire net et de continuer une indexation satisfaisante sur les salaires, ou sur les salaires moins 0,5%, pour les salaires portés au compte, comme pour les retraites. En ce qui concerne la fonction publique, on est dans une situation encore pire, puisqu'il y a une gestion complètement absurde et injustifiable des salaires de la fonction publique, avec le fait que le point est bloqué, et que, du coup, ça bloque toute négociation sociale possible, et que, donc, la baisse des retraites dans la fonction publique est obtenue grâce au blocage du point d'indice, ce qui n'est pas satisfaisant. Le fait est que le résultat, lui, est satisfaisant, c'est-à-dire que, comme l'a montré Didier Blanchet, le niveau de vie relatif des retraités est resté, jusqu'à présent, satisfaisant. On a toujours les retraités qui ont le même niveau de vie à peu près que l'ensemble de la population, et le problème, aujourd'hui, c'est les enfants et c'est les jeunes, c'est pas les retraités. Donc, d'un côté, voilà, on a un système qui est géré. Le grand problème de la société française, aujourd'hui, c'est quand même le taux de pauvreté des enfants, 20% de taux de pauvreté pour les moins de 18 ans, c'est quand même quelque chose qui est important, alors que le taux de pauvreté des 60-74 ans, c'est 8%. C'est quand même assez amusant de voir tout le foin qu'on a eu là pour la non-indexation des retraites, qui, bien sûr, est un scandale, mais il n'y a pas eu le foin équivalent pour la non-indexation des prestations familiales, qui est quand même la dérive continuelle de la baisse des allocations familiales et du niveau de vie relatif des familles et des jeunes, qui est quand même aussi préoccupant que celui des retraites. Donc, jusqu'à présent, le niveau de vie des retraités a été préservé, et on a des prévisions qui nous montrent qu'à l'avenir, avec une croissance de 2% de la productivité du travail, il va y avoir une forte baisse du niveau de vie des retraités. Mais ça n'aura pas lieu, tout simplement parce qu'il n'y a aucune preuve. Le consensus des économistes n'est pas qu'on va retrouver une croissance de 2% de la productivité du travail, compte tenu des contraintes écologiques, compte tenu des difficultés de la zone euro à s'intégrer dans un monde où les pays émergents émergent, etc., etc. Le plus probable, ça va être une croissance de la productivité du travail de 0,5%. Et donc, cette forte baisse qu'on nous annonce, elle n'aura pas lieu. Donc, le plus probable, c'est qu'on va être dans la situation d'un maintien approximatif du niveau de vie relatif des retraités par rapport à des salariés dont les hausses de salaire vont être extrêmement limitées. Donc, le problème qui se pose, bon, est-ce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le fait que du fait d'une croissance épouvantable, du fait d'une croissance extrêmement forte des salaires, les retraités vont être à la traîne ? On a du mal aujourd'hui à dire que c'est le problème qui se pose. Peut-être que dans 15 ans, peut-être que je me trompe complètement, et dans 15 ans, ce sera le problème, qu'effectivement les salaires seront repartis et que les retraites seront à la traîne. Mais moi, je ne pense pas, ça ne me semble pas, le problème actuel, je pense qu'on aura du mal à mobiliser là-dessus, le problème actuel, c'est plutôt qu'on va avoir une stagnation des salaires, une stagnation des salaires nets, et que du coup, les retraites ne vont pas baisser relativement au salaire, et qu'on va continuer à avoir des problèmes de financement, problèmes de financement qui ne sont pas insurmontables, qui représentent un ou deux points de PIB, qu'il faudra payer, il faudra accepter sans doute des hausses de cotisations. Je ne pense pas que le problème soit actuellement le fait que les retraites vont être à la traîne de salaires qui vont augmenter de manière excessive. Bon, fonction publique, même problème, il n'y a pas actuellement de forte inégalité entre les retraités de la fonction publique et les retraités du privé, on a un autre problème qui est la gestion totalement calamiteuse de l'évolution des salaires dans la fonction publique, avec le système du point d'indice, etc., des primes, qu'il faudra repenser, ce n'est pas fondamentalement une question de retraite, mais on voit que ça bloque complètement tout ce qui peut être fait en matière de retraite dans la fonction publique. Et à part ça, je suis tout à fait d'accord avec mon voisin de droite, c'est qu'il y a des cas particuliers tout à fait scandaleux qu'il faut analyser, les retraites chapeau dans les grandes entreprises, les retraites des cadres dirigeants dans la banque, dans un certain nombre de secteurs qui sont effectivement, et le salaire excessif des grands dirigeants, notamment dans la finance, qui pose problème du point de vue de la cohésion sociale et qui effectivement doivent être repensés. En ce qui concerne Blanchet, il n'a pas du tout parlé d'une question importante, qui est la particularité de la France, qui est la particularité de la France, qui est qu'on a essayé dans les réformes, ce qui a beaucoup compliqué les réformes, on a essayé d'une part d'allonger les carrières, on l'a fait de manière extrêmement modérée, parce qu'on était en situation de chômage de masse, et qu'en situation de chômage de masse, c'est très difficile de lancer des grands plans pour l'emploi des seniors, mais bon, ça a quand même été fait, peut-être un peu de retard par rapport au pays scandinave, mais ça a été fait. La particularité de la France, c'est quand même qu'on essaye de le faire de manière équitable, c'est-à-dire qu'on essaye de dire que l'âge de départ de la retraite doit dépendre des conditions de travail, jusqu'à présent, on évaluait ces conditions de travail par la durée de la carrière, c'est-à-dire qu'on pense que les gens qui commencent à travailler tôt, c'est normal qu'ils partent relativement tôt, que les gens qui commencent à travailler à 23 ans, après tout, ils pourront travailler jusqu'à 65-66 ans, donc la France a essayé de définir un système équitable, peut-être trop compliqué, mais on est quand même, avec les réformes de 2013, on va vers un système où, effectivement, une grande partie des cadres moyens, eux, auront une retraite à 65-66 ans, et on a essayé de maintenir la possibilité de partir plus tôt pour les personnes qui auront eu des carrières difficiles, avec un certain nombre de problèmes, le problème, un, c'est qu'en fait, on va mélanger, on mélange le cas des personnes qui commencent à travailler tard, parce qu'elles font des études, les légitimes qui partent tard à la retraite, avec le cas des jeunes qui ont des difficultés à s'insérer, et qu'ils paieront plus tard en termes de retraite, et c'est pour ça qu'il faudrait rajouter un dispositif qui permette aux jeunes qui ne trouvent pas d'emploi d'avoir une allocation d'insertion, qui permette aux jeunes qui ne trouvent pas d'emploi d'avoir, durant cette allocation d'insertion, d'accumuler des droits à la retraite. L'expérience qu'on connaît depuis la crise, c'est que le taux d'emploi des seniors a continué à progresser de manière importante pendant la crise. On est passé, si on regarde les seniors de 55 à 65 ans, on est passé d'un taux d'emploi sous-jacent de 35 à 46 % en 4 ans, ce qui n'est pas mal, donc il y a une progression relativement importante, malgré la crise, alors que le taux d'emploi des jeunes, lui, a baissé assez nettement durant la même crise, et donc, même si à long terme, on sait que le taux d'emploi des seniors ne nuit pas au taux d'emploi des jeunes, on voit qu'au moment de la crise, il y a quand même des phénomènes de substitution, et donc, il va falloir, il faut ajuster l'évolution nécessaire des durées d'activité requises avec la situation du marché du travail. L'autre grande réforme qui a été introduite en 2013, c'est la réforme de la pénibilité, la prise en compte de la pénibilité qui permet théoriquement aux personnes ayant des emplois pénibles de gagner deux années d'allongement, de pouvoir partir deux années plus tôt à la retraite, c'est un mécanisme compliqué, c'est un mécanisme qui a le défaut de jouer que pour l'avenir et non pas pour le passé. sans doute, il faudra le repenser pour qu'effectivement, on arrive à un système un peu plus équilibré, mais l'objectif, ça doit bien être de différencier l'âge de départ à la retraite suivant les conditions de travail et les capacités de travailler et de trouver un emploi après 60 ans. Il y a tout un débat sur... que mon voisin de droit... Il y a tout un débat sur contributif, non contributif. Je ne suis pas d'accord sur le partage contributif, non contributif que l'on entend parfois. Il est évident que les prestations qui sont versées au titre de la maladie, du chômage, de la maternité, et de l'élevage d'enfants sont des prestations contributives, effectivement, parce qu'elles sont données uniquement aux personnes qui ont cotisé en fonction de leurs cotisations. Et donc, il n'y a aucune raison que ce soit pris en compte autrement que par les cotisations. Le non contributif, c'est limité en fait au minimum vieillesse et à la limite au minimum contributif. C'est déjà actuellement payé par l'impôt, par la CSG, par la C3S, par la taxe sur les salaires, par le forfait social. Il n'y a pas grand-chose à gagner en essayant de séparer dans les prestations retraites. C'est d'augmenter la part du contributif, de ce qu'on appellerait le non contributif dans les prestations retraites et de se tourner vers la collectivité nationale pour le financer. Déjà, la collectivité nationale finance plus que les prestations non contributives. Et il faudrait... Il faut dénoncer une fois de plus le fait qu'on a pris 7 milliards à la branche famille pour le donner à la branche vieillesse et que ces 7 milliards, elles auraient peut-être été mieux utilisées pour développer les crèches et pour augmenter le niveau de vie des familles et des jeunes que pour financer les retraites. Le financement est-il assuré ? La réponse est non. Nous le savons tous puisque les hypothèses du corps, ça repose sur une productivité du travail à 1,5% par an qui, d'après moi, est peu probable. Ça repose sur l'idée qu'on accepterait une baisse du niveau de vie relatif des retraités qui va au-delà de ce qui est raisonnable. C'est pour ça que je pense que toute réforme, quelle qu'elle soit, qu'elle s'appelle structurelle ou paramétrique, elle doit commencer par se donner des objectifs précis en termes de taux de remplacement net. Il faut dire clairement notre système doit être géré de façon à maintenir des taux de remplacement nets satisfaisants de l'ordre de 75 à 80% en termes de remplacement net pour la masse des salariés. La masse des salariés, c'est, disons, jusqu'à 4 fois, ou 3 ou 4 fois le plafond de la sécu. Ça doit être l'objectif. Ensuite, on peut raffiner pour savoir comment on obtient cet objectif. Mais ça doit être le principe fondamental. Si, effectivement, on n'a pas ce principe, il ne peut pas y avoir d'accord puisque l'accord se ferait au détriment des retraités, au détriment des salariés qui n'auraient pas la garantie d'avoir un salaire satisfaisant. Donc, on peut effectivement penser à des réformes structurelles, mais il faut bien voir que les réformes structurelles, elles supposent qu'on ait bien des objectifs précis en termes de taux de remplacement et que, d'autre part, on maintienne le fait qu'on tienne compte dans le calcul de la retraite, dans les conditions de retraite, du fait que les cadres et les ouvriers ne sont pas dans des situations similaires. Et c'est pour ça qu'il faut être manichéen. C'est-à-dire qu'il faut dire clairement que le système tel qu'il doit être doit effectivement accorder une garantie en ce qui concerne le montant de la pension et qu'il faut dire clairement que les idées de passer à un système par point dans lequel on ajusterait par le niveau des retraites sont totalement inacceptables. On peut accepter un système par point, oui, mais le système par point, il doit avoir des règles rigides de sorte qu'effectivement le montant de la pension soit garanti. Effectivement, les comptes nationnels imposent la stabilité du taux de cotisation et c'est le danger des comptes nationnels. Les comptes nationnels ont deux dangers. Premièrement, ils ne tiennent pas compte de la disparité des personnes vis-à-vis des conditions de départ à la retraite selon leur âge de début de carrière ou les conditions de travail. et ensuite, ils imposent effectivement la stabilité du taux de cotisation parce qu'ils ne sont pas gérés socialement et donc ils supposeraient que dès aujourd'hui, on est capable de savoir quels seront dans 40 ans les conditions de départ à la retraite et qu'on ajuste dès maintenant le taux des comptes nationnels à cela, ce qui n'est pas le cas. Et donc, je préfère un système dans lequel on dit effectivement le système est géré socialement. si dans 40 ans, par exemple, la durée de vie a fortement augmenté parce qu'on a découvert des remèdes fabuleux contre le cancer, et bien, à ce moment-là, on ajustera socialement et on n'utilisera pas les comptes nationnels pour réduire le niveau des retraites. Et enfin, comptes nationnels et points sont incompatibles avec la redistribution. Nous avons un système qui est très généreux. L'intérêt de notre système, c'est qu'on mélange des aspects redistributifs et des aspects contributifs et des aspects rétributifs. C'est un plus de notre système et le risque en disant on va séparer de manière rigide ce système, ça risque de dégrader les caractères redistributifs du système et c'est pour ça que le système doit être pensé dès le départ comme ayant une composante forte d'assurance sociale et donc des systèmes dans lesquels on singe la retraite par capitalisation ne sont pas forcément les mieux placés pour la redistribution. Merci. Merci. Merci.